Je suis Denis Thiel-Blemont, géologue au BRGM, et je vais donc vous présenter une présentation un peu de... qui est à la limite entre la science, mais un peu la vulgarisation, pour essayer de vous faire comprendre un peu la démarche qui nous a amenés, donc avec des collègues, à mettre en évidence effectivement des roches plus anciennes que ce qui était connu jusqu'à présent dans les Alpes occidentales, en l'occurrence donc sur le site de Cerchevalier, et essayer de vous sensibiliser, disons, à l'importance que ça a en termes de compréhension géologique un peu des Alpes. Voilà. Donc alors, ce travail, je ne l'ai pas fait tout seul. Ils ont collaboré donc Philippe Lache et Catherine Guéraud, qui sont deux collègues du BRGM, qui sont deux géochronologistes. C'est les personnes, Catherine, de ma génération, Philippe, un peu plus jeune. Et alors la vraiment jeune génération, il y a également Jean-Baptiste Jacob, qui à l'époque était étudié en thèse à l'université de Grenoble, qui a passé sa thèse depuis, et qui dorénavant est actuellement aux dernières nouvelles à Oslo. Voilà. Donc, pour ce qui concerne le plan de cette exposé, cette conférence, je vais d'abord vous exposer rapidement la problématique, quel est un peu le problème posé par ces âges, en arrivant dès le début au résultat. Mais enfin, la problématique, l'intérêt qu'il pose dans une perspective un peu alpine. Donc, comme il s'agira de cycles orogéniques, s'enchaînant, je dirais, je vais donner quelques notions de cycles orogéniques. Certains se rappelleront leur cours de tectonique des plaques. Je parlerai très rapidement des Alpes occidentales, uniquement un peu pour situer ces roches dans la géographie et la géologie alpine. Ensuite, ce sera beaucoup plus pratique. Je vous montrerai un peu ce que sont ces roches, là où elles affleurent, à quoi elles ressemblent. Et ensuite, je vous parlerai de géochronologie, donc la technique, la science, qui nous a permis de les dater. Et en particulier, la datation a été faite à partir d'un minéral qu'on appelle le zircon. Donc, c'est le minéral qui est le plus utilisé pour faire des datations de roches parce qu'il contient de l'uranium, que l'uranium se désintègre et qu'on a donc par le zircon un chronomètre naturel qui nous permet, donc, c'est basé sur la radioactivité et à partir de l'analyse du zircon et des isotopes dans le zircon, on arrive à déterminer l'âge des roches. Alors, évidemment, c'est à prendre avec précaution, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on tire un zircon d'une roche qu'on a un âge, qu'on a l'âge de la roche. C'est un peu plus compliqué que ça et ça, je vous en parlerai. Donc, ça impliquait justement d'avoir une stratégie de datation, c'est-à-dire qu'on a fait une demi-douzaine de datations avec une stratégie en ayant une approche en date ça et ça, pour telle raison ou pour telle raison. Donc, ça, je vous expliquerai la stratégie qu'on a utilisée. Ensuite, je présenterai les résultats et ensuite, je replacerai un peu ce travail dans une perspective plus large parce que c'est, disons, un peu une première découverte, mais qui demande à être approfondie. Donc, en espérant que ça se fasse dans un cadre du BRGM ou dans un cadre universitaire, mais, clairement, il y a encore énormément de travail à faire sur ces roches. Voilà. Bon, donc, la problématique. Alors, ce que vous avez sous les yeux, c'est une carte, en fait, c'est la carte synthétisée, la carte million de la France, la carte géologique au millionième de la France, mais ce n'est pas la carte telle qu'elle apparaît sur papier. C'est une carte, là, qui est traitée puisque cette carte, c'est une carte, en fait, informatique faite dans un système qu'on appelle les systèmes d'information géographique et qu'on peut traiter en fonction de différents paramètres. Donc, là, elle a été traitée en fonction de l'âge avec distinction entre les terrains tertiaires-quaternaires qui ont été liés. Je vous rappelle, le quaternaire-fertière, c'est donc entre 65 millions d'années l'actuel. Les terrains secondaires en bleu, donc là, c'est entre 250 millions d'années et 65 millions d'années. Les terrains primaires, donc, qui sont en vert, ici, qui sont donc entre 542 et 250 millions d'années. Et ensuite, les terrains pré-cambriens. Alors, le pré-cambrien, ça va, en gros, entre 4 milliards d'années ou 3,8 milliards et 542 millions d'années. Et donc, également, donc, ici, dans une couleur un peu mauve, des terrains dont on ne connaît pas exactement l'âge et qui peuvent être soit pré-cambriens, soit primaires. Donc, on ne connaît pas en France l'âge de l'ensemble des terrains. Et pour certains, donc, la carte géologique les indique comme appartenant soit aux primaires, soit aux pré-cambriens. Donc, on voit sur cette carte, ici, qu'en France, on a tous les terrains tertiaires qu'on peut rattacher, en fait, partiellement au cycle alpin. Mais on a également des terrains très anciens, enfin, beaucoup plus anciens, donc du pré-cambrien, qui sont très bien caractérisés, en particulier en Bretagne Nord, et également en Vendée. Et on voit également qu'ils apparaissent assez largement, d'après la version de cette carte, dans les Alpes orientales. Ensuite, on a effectivement beaucoup de terrains primaires. Oui, voilà, je m'arrêterai là pour ce qui concerne cet aspect-là. Et donc, la question, c'est effectivement, c'est Gnex de Cerchevalier, qui se trouve ici, là. Donc, ces Gnex se trouvent, donc, à appartenir à la plaque Europe, tandis que les terrains pré-cambriens, dont je vous ai montré qu'ils étaient dans les Alpes plutôt orientales, eux, appartiennent à la plaque Afrique. OK ? Donc, on a vraiment des terrains, ici, qui sont, en fait, des terrains situés du côté de la plaque Afrique, de la plaque européenne, pardon, et qui sont des terrains pré-cambriens, ce qui n'était pas connu jusqu'à présent dans les Alpes occidentales. Donc, alors, la notion de cycle orogénique. Alors, j'ai repris ici une carte, donc, classique, sur laquelle on voit les éléments classiques de la tectonique et du volcanisme dans un cadre de ce qu'on appelle la tectonique des plaques. C'est-à-dire, bon, la théorie que tout le monde connaît maintenant de la dérive des continents. Donc, dans la théorie de la dérive des continents, on a des plaques, par exemple, la plaque sud-américaine, la plaque Afrique, qui dérivent les unes par rapport aux autres avec création de croûte océanique au niveau des dorsales, au fond des océans. Alors, donc, s'il y a des endroits, la croûte apparaît et les continents s'éloignent, à d'autres endroits, la croûte doit disparaître et les continents doivent se rapprocher. Alors, c'est ce qui se passe, par exemple, le long de la marge sud-américaine, ou quasiment tout le long de la marge, on a ce qu'on appelle une zone de subduction. C'est-à-dire, une zone dans laquelle la plaque océanique plonge vers le manteau. Alors, donc, on va prendre ici, de façon un peu schématique, ce qui se passe au niveau d'une rine médio-océanique, donc, à l'endroit où se crée le plancher océanique. Donc, ça, c'est un diagramme assez, enfin, une image assez récente qui est reprise, enfin, on en voit des tas sur Internet, donc, ça a été redessiné un peu simplifié. Donc, en fait, il s'agit d'une coupe perpendiculaire à la dorsale médio-océanique et dans laquelle on voit, en gros, le fonctionnement. Donc, la dorsale océanique, en fait, elle se met dans une zone où il y a expansion, c'est-à-dire qu'il y a divergence, il y a une divergence qui entraîne une remontée du manteau et sa fusion et le manteau produit des basaltes qui vont, eh bien, constituer, en fait, la croûte océanique, le plancher océanique. Donc, le plancher océanique est totalement différent du plancher continental. La croûte océanique est tout à fait différente de la croûte continentale. Il s'agit essentiellement de basaltes, donc, dont l'épaisseur fait à peu près 5 à 7 kilomètres. Donc, je ne parlerai pas du manteau lithosphérique en dessous, ça n'a pas une grande importance. Et donc, au fur et à mesure de la création de cet océan, il y a des sédiments qui se déposent et donc, les sédiments se déposent sur ce plancher océanique. OK ? Donc là, c'est pour les zones de divergence. Ensuite, donc, je vous montrerai l'exemple de ce qui se passe, par exemple, sur la marge sud-américaine. Donc là, on est dans une zone de convergence de plaques, c'est-à-dire une convergence entre la plaque océanique et la plaque continentale. Là, à cet endroit-là, donc, la croûte océanique et sa lithosphère plongent dans le manteau, donc, sous ce qu'on appelle la marge, donc, la marge sud-américaine. Ceci a pour conséquence de créer un volcanisme, créer des volcans. Donc, il y a un très important volcanisme et c'est ce qu'on appelle donc du volcanisme dark et donc le système et un système de convergence de plaques. OK ? Bon, c'est des rappels assez classiques, mais c'est, disons, les deux principaux phénomènes qui s'intègrent dans un cycle orogénique. Alors, ici, ce petit schéma, c'est pour vous montrer, en fait, ce que c'est qu'un cycle orogénique en entier, disons, et comment on passe, en fait, du continent stable à la chaîne de montagne. OK ? Donc, on a, en fait, un continent stable, ce qu'on peut appeler des fois un bouclier. Ça peut être, par exemple, une grande partie du Canada ou une grande partie de l'Afrique. C'est des zones qui sont stables. Et dans ce continent stable, donc, le démarrage du phénomène, c'est ce qu'on appelle un rifting, c'est-à-dire un phénomène d'extension. La croûte, en fait, est tirée des deux côtés, ce qui entraîne son amincissement, ce qu'on appelle, donc, un processus de rifting. On est dans un système qui est donc en extension et ceci produit du volcanisme. On voit des volcans aussi bien sur les épaules du rift qu'à l'intérieur du rift, c'est la zone en dépression. Alors, un exemple de rift actuel, ça peut être, par exemple, le rift est-africain en Éthiopie et jusqu'au bout du continent. D'accord ? C'est un exemple de rift, donc une zone effondrée avec du volcanisme. Alors, ce rift, il peut évoluer. C'est un peu ça peut être ou ne pas être d'ailleurs la première marche, disons, pour la création, pour un système de divergence de plaques et dans certains cas, ce système peut s'arrêter à ce niveau-là. Dans ce cas-là, on dit que le rift avorte, mais dans certains cas, le rift conduit à l'apparition d'un plancher océanique et là, vraiment, on a un processus de divergence de plaques et on se trouve dans le schéma que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire de remonter de magma et de création de croûtes océaniques dans lesquelles des sédiments se déposent. Donc, ensuite, le système peut devenir convergent, c'est-à-dire la dynamique s'inverser, donc les continents qui s'éloignaient peuvent désormais se rapprocher s'il y a un phénomène de subduction, comme je montrais tout à l'heure, avec création d'un arc volcanique et donc dépôt des sédiments sur le plancher océanique. Donc, ce système qui devient en convergence peut finir par aboutir à une collision, une collision entre les deux continents, d'accord, avec création entre les deux continents d'une zone qui est surépaissie, là, c'est vraiment ce qu'on appelle un orogène, dans lequel, en fait, on a tous ces sédiments et cette plaque océanique qui se retrouve un peu imbriquée dans ce qu'on appelle un prisme orogénique et au fond de ce prisme orogénique, les températures et les pressions sont élevées, relativement élevées, d'où l'apparition de ce qu'on appelle un métamorphisme, c'est-à-dire une transformation des roches sous l'effet de la pression qui est forte et de la température puisqu'on voit ici, pour exemple, les sédiments sont entraînés en profondeur, donc ils recristallisent sous l'effet qu'ils s'échauffent et leur pression augmente. Donc, ils recristallisent ce qui produit des roches métamorphiques. Donc, voilà en fait un peu le cycle orogénique, c'est-à-dire comment on passe du continent stable à la chaîne de montagne. Donc, fondamentalement, les zones de convergence de plaques, ce qu'on appelle les orogènes, c'est les lieux où se crée la croûte continentale. C'est les lieux où la nouvelle croûte continentale vient s'ajouter au continent existant. Donc là, j'ai repris la définition qui est donnée par le NS sur son site planète Terre. Donc, un orogène, c'est l'ensemble des structures et reliefs continentaux sous-marins issus des différentes états possibles d'une convergence de plaques. Donc, la convergence de plaques, c'est un phénomène essentiel pour la création de deux continents depuis les soulèvements régionaux, mise en place de nappes de charriage, de montagnes de subduction de collision, mais aussi tout ce qui découle de l'érosion, de l'affaissement et de la plénéplénation des reliefs. Donc, au fil des temps géologiques, c'est un peu le message que je veux faire passer. des cycles orogéniques successifs qui ont donné lieu à des chaînes de montagne successives se sont produits et c'est ça qui a permis en fait une augmentation de la surface des continents. Donc, en ce qui concerne le territoire français, on a vu tout à l'heure qu'on a un ensemble de cycles qui sont représentés. On a le cycle alpin qu'on fait démarrer au début du secondaire, et à la fin de l'ère primaire, vers 250 millions d'années et qui est actuellement toujours en activité. On est toujours sous un régime de cycles alpins en termes d'orogène. Auparavant, avant ce cycle alpin, s'est donc produit un cycle varisque qu'on appelle varisque. Généralement, on l'appelle le hercinien. Anciennement, on l'appelait hercinien. Maintenant, on l'appelle varisque. Donc, lui, il se déroule depuis le début de l'ère primaire jusqu'à la fin de l'ère primaire. Pardon, je ne vais peut-être pas commenter. Ici, ce que vous voyez, c'est la charte lithostratigraphique, c'est-à-dire la succession des âges au fil du temps avec les âges qui sont donnés ici. Et le saucissonnement que les géologues font du temps depuis l'ère pré-cambrien jusqu'au quaternaire. Donc, vous verrez d'ailleurs que sur cette figure, le pré-cambrien qui représente 4 milliards jusqu'à 540 millions d'années est beaucoup plus petit que le reste, mais en fait, l'échelle est tout à fait dilatée. D'accord ? Donc, cycle alpin pour la partie secondaire, tertiaire, quaternaire, cycle varisque, et on a également un cycle qu'on appelle cadomien qui s'est déroulé au pré-cambrien et dont je vous ai montré tout à l'heure qu'il était essentiellement représenté en Bretagne. Si vous vous rappelez la carte de tout à l'heure, on avait des terrains bien représentés et également dans l'Est des Alpes. Et on a également en France des roches beaucoup plus anciennes qui ont entre 2 et 2,1 milliards d'années et qu'on trouve très localement uniquement en Bretagne qui sont en fait associées aux roches cadomiennes et qu'on rattache à l'Icartien et qui sont des roches datées entre 2 et 2,1 milliards d'années. Ça, c'est les roches les plus anciennes de France. Alors donc, ce que je vous disais tout à l'heure, comment ça se répartit un peu en France ? Les terrains cadomiens avec l'Icartien en baie de l'Agnon, vous voyez en haut à gauche. Ensuite, tout ce qui est en vert, c'est tout ce qui est l'orogène hercinien, l'orogène varisque avec toutes ces grandes aires, aussi bien dans les Ardennes, dans les Morts et également dans toutes les Alpes, les massifs du Mont-Blanc et tous ces massifs des écrins se rattachent à l'orogène varis, c'est-à-dire à l'orogène qui a eu lieu lors de l'ère primaire. De même, toute la Corse, les granites de Corse, les Pyrénées, avec quelques terrains pré-cambriens qui sont bien caractérisés dans les Pyrénées. Et donc, la très large et les terrains cadomiens qu'on retrouve également dans l'Est des Alpes. On voit ici, partout, tous ces terrains varisques, cette chaîne d'air sinienne qui est extrêmement représentée sur le territoire et qui constitue l'essentiel du socle finalement sur lequel se sont installées les Alpes, on le voit, et également tous les bassins, donc bassins aquitains et bassins parisiens. Donc, un exemple, bon, on va parler d'Afrique, juste pour le plaisir de parler un petit peu d'Afrique. C'est juste pour vous dire un peu, on voit cette carte d'Afrique avec des couleurs qui sont en fonction de l'âge, avec les couleurs dans les violets foncés qui sont en fait les terrains les plus anciens et ensuite, des terrains plus jeunes dans le vert où, bon, voilà, la charte de couleurs, vous ne la retiendrez pas par cœur et ce n'est pas nécessaire. C'est juste pour vous montrer un exemple que je connais bien. C'est donc celui de l'Afrique de l'Ouest, c'est donc sur la carte globale, c'est cette zone-là, n'est-ce pas ? Et donc, dans cette zone, en fait, on a, enfin, sur laquelle j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler dans ma carrière, on a en fait un noyau archéen ici, qui correspond au Liberia, une partie de la Guinée et au Sierra Leone, et dans lequel les roches sont datées entre 3,5 et 2,7 milliards. Donc là, on parle de cycle libérien, tandis que tout à la périphérie de ce noyau, disons, on a des roches beaucoup plus récentes, pardon, qui sont datées entre 2,2 et 1,8 milliard d'années, qui sont rattachées donc au paléoprotérosoïque, ça s'appelle, c'est après l'Arcée, et qui se rattachent en fait à un orogène, donc un cycle orogénique particulier, et qui s'est développé donc à la limite de ce noyau continental qui était beaucoup plus ancien. Donc ça, ça vous illustre vraiment la superposition géographique de deux cycles, donc un cycle ici très ancien, archéen, et ici un cycle plus récent autour de 2 milliards d'années. Voilà. Donc c'est particulièrement bien représenté en Afrique parce qu'ensuite ces terrains finalement sont restés tels qu'eux et se présentent bien à la forme. Donc alors, en ce qui concerne les quelques mots que j'ai fait sur les Alpes occidentales, donc là j'ai repris une figure d'un article de Philippe Agar dans lequel on voit les Alpes au maximum de l'ouverture océanique c'est-à-dire l'époque où les océans qui ont formé les Alpes étaient les plus larges, c'est-à-dire vers 110, 120 millions d'années. D'accord ? Donc on voit qu'à cette époque dans le secteur on a Libéry qui est encore pas venu percuter puisque Libéry va percuter l'Europe pour former les Pyrénées. On a l'Adria qui est une espèce de promontoire du continent africain et qui donc c'est ce que je vous montre tout à l'heure c'est la partie qui va donner la partie africaine des Alpes et on a bon c'est important qu'on se trouve ici dans le Brillant-Sonnais un bloc un peu intermédiaire qui s'appelle le bloc Brillant-Sonnais et qui est important à connaître parce que c'est une région très intéressante et qui a une histoire l'histoire du Brillant-Sonnais est tout à fait différente de celle de la marge européenne ici. L'histoire et ce qui fait que assez rapidement il a été distingué par exemple si je reprends cet ancien dessin de Jacques de Belmas l'identification du Brillant-Sonnais ça a peut-être 100 ans et donc lui il avait fait une représentation ici pour un article à la recherche je crois dans lequel on voit effectivement ce bloc ici le bloc qu'on appelle dauphinois qui se rattache au continent européen et jusqu'au massif central et ici la partie à pulis c'est-à-dire vraiment la marge africaine donc entre les deux on va avoir si on remonte ici un océan qu'on appelle Liguro-Piedmonté et entre le Brillant-Sonnais et la plaque européenne un océan qu'on appelle l'océan Valaisan en fait les Alpes sont nées de la fermeture les Alpes occidentales de la fermeture de deux océans océan Liguro-Piedmonté et océan Valaisan donc quand les océans sont fermés ça a donné ce qu'on voyait tout à l'heure c'est-à-dire un ensemble où des lames d'océan des lames de sédiments sont percutées donc ça donne une coupe géologique relativement complexe que je ne détaillerai pas voilà juste pour vous dire que ça c'est ce qu'on appelait tout à l'heure le prisme orogénique ok si vous vous rappelez donc ça c'est le prisme orogénique alpin et ça c'est le prisme orogénique vu par des géologues et ça vu en géophysique par une thèse récente donc par Ahmed Nouibat c'est un profil de tomographie sismique dans lequel on voit en particulier très bien la subduction de la plaque et l'épaississement l'épaississement et les différents accidents chariages qui amènent soit d'un côté soit de l'autre soit vers la plaque afrique soit vers la plaque européenne donc ça j'en dirai pas plus c'est juste pour que ça vous rende un peu plus intelligible cette carte très simplifiée des Alpes et dans lequel en fait j'ai distingué essentiellement donc le socle en rouge qui est le socle européen donc finalement le socle du mafis central c'est le même que l'argent de terre les morts les écrins le mont blanc etc de l'autre côté donc ici le socle apulien ça c'est le socle de la plaque afrique ok qui est venu percuter la plaque europe et entre les deux donc le bloc brillant sonné qui est ici avec ces couleurs là pour les terrains sédimentaires et ici ces couleurs oui ces couleurs là pour ce qui concerne le socle donc le socle le brillant sonné a son propre socle donc en fait on a trois types de socles européen africain apulien et brillant sonné et ici donc ce qu'on voit ici en fait en vert ici c'est l'océan en fait c'est l'ancienne enfin ce sont les océans ici l'ancien océan Ligue Europe Piedmontée et ici l'ancien océan Valaisan donc on voit une carte des Alpes on a un socle des socles et des serrées sédimentaires et donc une relique d'océan qui est en fait coincée entre tout ça et ici donc Cerche-Chevalier qui se trouve en plein dans le bloc brillant sonné à mi-chemin entre l'océan et le continent européen en quelque sorte alors on va faire voir des choses un peu plus pratiques maintenant peut-être voir des cailloux donc ça c'est un extrait de la carte géologique de Brillançon qui a été réalisé donc par Barfetti et Al et qui est donc une carte éditée par le BRGM alors bon ça ne doit pas être tellement lisible ici c'est une carte qui est extrêmement complexe c'est vraiment une des plus complexes qui soit et ici j'ai contouré en fait la région de Cerche-Chevalier juste pour vous montrer en fait sur la carte comment apparaissent les roches enfin comment sont cartographiées les roches qui ont été datées en fait il s'agit de ces zones vert pâles qu'on trouve au sommet de l'Eschoda vers la crête de Malpartie au sommet de Cerche-Chevalier ici en dessous du rocher blanc entre le rocher blanc et le Prorel et il s'agit donc de roches cristallines qui se trouvent dans un cadre totalement de roches sédimentaires et qui sont en fait perchées quelque part en haut de la station ce qui est une position assez étrange puisque généralement les socles sont plutôt en position basse et recouvertes par les roches sédimentaires donc ces roches sont perchées en haut de la station alors elles ont été cartographiées juste avec ce signe je ne sais plus si c'est que si comme un seul type de roche comme un seul type de formation c'est à dire comme étant ce qu'on appelle des micachistes et les auteurs n'ont pas essayé dans ces micachistes de faire des distinctions entre différents faciès différents types de roches alors qu'en fait il y a des distinctions mais qu'on ne peut pas faire à l'échelle d'une carte logique qui est à l'échelle du 50 000 les distinctions sont trop fines pour pouvoir être reproduites à l'échelle du 50 000 donc maintenant si on regarde à quoi ça ressemble sur les terrains ici j'ai dit échaudage cher chevalier et ce que j'ai représenté ici en fait c'est la base des affleurements de roches cristallines c'est en fait ces roches cristallines elles constituent une espèce de toit de la station de cher chevalier et de l'échauda entre les deux c'est autre chose ok donc on les trouve partout et elles affleurent relativement bien on voit ici des affleurements un petit peu partout et donc elles sont assez faciles à observer en fait bien qu'elles ne donnent pas du tout de falaise ou très peu et souvent elles sont couvertes de végétation alors on les trouve également je le disais entre le rocher blanc et le prorel et elles se trouvent donc ici et où là on a vraiment un grand affleurement que je montrais tout à l'heure de roches cristallines qu'on voit assez bien par exemple à l'endroit où maintenant il y a les éoliennes quand ils ont fait les travaux sur les éoliennes ils les ont beaucoup retournées puisque en fait ils les ont comment pour faire les fondations des éoliennes ils ont dû creuser ils ont sorti beaucoup de ces roches mais enfin elles affleurent assez largement le long le long des chemins et on les voit assez bien en fait donc alors en ce qui concerne les faciès donc là j'ai ramené quelques échantillons donc on a des roches qui sont dites métasédimentaires alors je rappelle métasédimentaires c'est des roches métamorphiques c'est d'anciennes roches sédimentaires qui ont été transformées lors des cycles orogéniques parce qu'elles ont été enfouies en profondeur dans le prisme orogénique et qu'elles ont donc subi des températures et des pressions élevées donc ça ne ressemble plus à une roche sédimentaire mais ce qu'on appelle une roche cristalline une roche métamorphique alors ici on a par exemple à gauche ce qu'on appelle un micachiste donc c'est une roche assez massive avec essentiellement des micas et souvent du quartz un pugement de quartz et ça en fait c'est d'anciennes argiles en fait argiles c'est d'anciens sédiments argileux qui ont été donc recristallisés à 3 ou 400 degrés et à des pressions variables donc à droite c'est un autre alors ça c'est vraiment les roches qu'on voit le plus celle à gauche et à droite c'est-à-dire c'est des micachistes c'est ce qui a été représenté sur la carte et c'est le faciès le plus commun donc l'image 2 c'est un micachiste qui est plus sombre parce que les micas ne sont pas des micas blancs mais sont aussi en abondance des micas noirs bon on voit également que la roche est plissée et qu'il y a un filon de quartz c'est très fréquent alors à droite c'est un peu la même que celle de gauche enfin que la 2 sauf qu'on voit ici comme des petites pustules noires donc ça c'est des pustules noires ce sont d'anciens grenats on connaît le grenat c'est un minéral qui sert à faire des bagues enfin quand il est quand il est gemme comme on dit il est pas partout gemme et donc ce grenat en fait qui était dans la roche métamorphique originelle s'est transformé dans un minéral qu'on appelle la chlorite parce qu'il n'était plus à l'équilibre il a été cristallisé à une température assez élevée et quand il est revenu à température normale il s'est déstabilisé il a donné un minéral noir qu'on appelle la chlorite alors ce qu'on a à droite c'est un gré donc le gré vous savez ce que c'est c'est une roche essentiellement composée de quartz donc ça en fait il s'agit d'un gré mais pareil qui a été métamorphisé et dans lequel on a des petites traces brillantes qui sont des mica c'est à dire il y avait un peu d'argile dans le gré et il a donné des mica bon alors ici c'est un pli c'est pour vous montrer effectivement que ces roches sont fortement plissées on voit ici un plissement et qu'à l'affleurement on voit tout un tas de systèmes de plis qui n'ont pas été étudiés encore en grand détail mais qu'il faudra étudier pour avoir une idée plus claire de tout l'historique de ces roches donc alors là une roche qui a été assez importante on voit sur la 1 donc c'est en fait on va dire comme un micachiste comme les micachistes noirs qu'on a vus mais avec vous voyez sous le sous la le petite bandelette la SGF on voit une bille ronde enfin un petit galet rond qui est un galet de granit ok ça c'est important donc cette roche c'est ce qu'on appelle un conglomérat un conglomérat c'est en fait ça pourrait être par exemple des roches qu'on trouverait au fond de l'adurance dans lesquelles on a des blocs des boules qui sont dans du sédiment plus fin ce type de roche ensuite quand ça devient une roche non plus uniquement un sédiment c'est ce qu'on appelle un conglomérat donc à droite donc c'est la même roche que celle que le le granit donc le petit galet c'est un granit et c'est le granit un peu plus loin mais beaucoup plus large ce qui a permis de l'échantillonner en fait parce qu'il y a des blocs des petites tailles et des blocs beaucoup plus gros bon le bloc de gauche aurait été difficile à extraire ensuite en trois on a le granit toujours ici également c'est un galet de granit donc des fois les galets sont dégagés directement par l'érosion ensuite alors là il ne s'agit plus de roches sédimentaires mais on a un certain nombre de roches qui sont d'origine magmatique ok parmi là en particulier en haut à gauche c'est ce qu'on appelle un gneiss c'est en fait une ancienne roche granitique on va dire globalement et dans lequel là on voit j'ai repéré des petites traces rouges qui sont des grenats mais là qui sont parfaitement intactes et qui sera également intéressant d'étudier donc ça il s'agit d'une ancienne roche magmatique ok roche magmatique donc qui est liée à des processus magmatiques je parlais des basales ça peut être des granites donc à gauche bon on a une alternance de clair et de sombre ce qu'on appelle donc aussi des gneiss magmatiques et le cadre donc c'est un gneiss feldspathic micacé qui lui est un peu une origine mixte c'est à dire que c'est une roche à forte composante magmatique mais qui n'est pas strictement magmatique donc alors comment on a daté par quelle méthode on a daté ces roches donc là je vais vous parler un peu de géochronologie et plus particulièrement de géochronologie sur le zircon donc alors je ne veux pas vous parler de la théorie de la désintégration nucléaire ce genre de choses je veux uniquement vous dire de façon très pratique comment on opère quand on veut dater une roche par cette méthode ok donc en fait le zircon est un minéral tout le monde a entendu parler du zircon c'est un minéral qui se trouve dans des roches magmatiques ou sédimentaires particulièrement dans les roches magmatiques pas toutes mais de nombreuses roches magmatiques et donc si on veut le dater par des méthodes donc basées sur des intégrations nucléaires il faut déjà l'extraire l'extraire de la roche donc pour ça en fait pour extraire les zircons on broie la roche et ensuite on obtient un broyat qu'on traite par densitométrie par des techniques magnétiques et finalement on trie à la main c'est à dire qu'on extrait à la main de la roche le zircon qui était présent sachant que le zircon on voit ici par exemple ça c'est un exemple de zircons qui ont été photographiés à la loupe binoculaire c'est pas à l'œil nu puisque on voit ici ça ça représente un demi millimètre et on voit ici donc les zircons de cette roche qui font au maximum un demi millimètre à des fois une cinquantaine de microns ok c'est donc ça qu'on va analyser avec un appareil en fait qui couple une sonde laser et un spectromètre de masse mais bon auparavant ce qu'on fait généralement c'est qu'on fait une étude morphologique par cathode de luminescence et qui nous permet d'avoir ici une vue en fait très fine de la composition interne enfin de la structure interne des cristaux en particulier on voit ce cristal qui a été élargi ici qui présente un cœur ici blanc un peu opaque et une périphérie avec des cernes de croissance qui sont plus limpides ok donc ça c'est un cathode de luminescence et à partir de ça donc le système de laser et spectromètre de masse va consister à en fait irradier en fait au laser une partie du zircon ensuite l'information est traitée par un spectromètre de masse et ça nous permet d'avoir l'âge spécifique de cette zone du zircon ok et si on tape au cœur on va avoir l'âge spécifique donc vous voyez que c'est extrêmement précis puisque pour un minéral qui fait un demi millimètre on arrive à avoir l'âge de sa périphérie et l'âge de son cœur c'est à dire à quelle époque la périphérie a cristallisé et à quelle époque le cœur a cristallisé donc c'est vous voyez la technologie quand même a énormément évolué et là par exemple dans le cas de ce zircon on a trouvé à l'intérieur un âge à 584 plus ou moins 8 millions d'années donc vous voyez aussi la précision de la mesure plus ou moins 8 millions d'années sur 584 c'est quand même pas mal et tandis que la périphérie a cristallisé il y a 471 millions d'années tandis que le cœur a cristallisé il y a 584 millions d'années donc maintenant c'est des choses qu'on fait de façon tout à fait courante et les techniques de géochronologie évoluent continuellement bon ça c'est cette possibilité de dater des zones particulières des zircons c'est quelque chose qui est paru il y a une quinzaine d'années je dirais avant en fait on prenait les cristaux en ensemble et on ne pouvait pas séparer les différentes zones et les dater distinctement donc alors la stratégie de la datation selon qu'on veut dater une roche sédimentaire ou magmatique la stratégie ne va pas être la même ok vous me suivez donc sur une roche magmatique les zircons qu'on extrait sont ceux qui ont cristallisé lors du refroidissement du magma le magma c'est un liquide et quand il cristallise à un moment il peut apparaître dans le magma des zircons qui se forment donc ces zircons l'âge qu'on va obtenir donc c'est celui auquel le magma s'est solidifié par exemple si on prend une roche volcanique si par exemple c'est une coulée de lave la coulée de lave elle va se solidifier lors de l'épanchement lors de son parcours et donc ce qu'on va adapter c'est l'époque où cette coulée s'est solidifiée en gros ça va nous dire à quelle époque le volcan fonctionnait ok alors quand il s'agit d'une roche sédimentaire là c'est un peu différent parce que la roche sédimentaire le zircon il cristallise donc à des températures de 800 degrés ou quelque chose comme ça donc il relève plus du cycle sédimentaire ok donc dans le cycle sédimentaire si on a des zircons c'est les zircons qui vont provenir de l'érosion de roches magmatiques qui contenaient des zircons et la roche sédimentaire et les zircons qui étaient contenus dans la roche magmatique vont alimenter le sédiment et le sédiment va donc contenir des roches qui sont héritées d'un substrat rocheux qui contenait des zircons donc là la logique c'est de dire si un zircon est extrait d'une roche sédimentaire et s'il est daté à 600 millions d'années la roche elle sera forcément plus jeune que 600 millions d'années d'accord voilà ça c'est la logique qu'on adopte pour les roches sédimentaires et il y a aussi un truc qui est très intéressant sur les roches sédimentaires alors ça aussi c'est apparu assez récemment avant on s'intéressait surtout aux roches magmatiques et maintenant on s'intéresse de plus en plus aux roches sédimentaires parce que cette roche sédimentaire les âges si on analyse beaucoup de zircons on va avoir une idée de tous les roches qui ont alimenté cette roche sédimentaire et de tous les socles puisque si par exemple vous prenez une roche qui traverse je le mets ici si une roche sédimentaire par exemple elle contient deux types de zircons les uns vers 540 millions d'années et les autres vers 300 millions d'années ça prouve que deux types de roches ont été érodées certaines donc qui sont du début du cambrien 540 millions d'années et les autres qui sont de la fin du carbonifère 300 millions d'années d'accord ? donc ça nous donne un peu une idée du paysage géologique des sédiments enfin par exemple des matériaux qui alimentent ces sédiments on va voir bon j'en reparlerai un petit peu c'est pour ça que j'en parle là alors sur les roches de Cerchevalier donc une fois qu'on en a fait un peu l'inventaire on a décidé d'analyser voilà un certain nombre d'échantillons on a d'abord décidé d'analyser un métagré c'est-à-dire une ancienne roche sédimentaire d'accord à grains relativement grossiers parce que si le grain est trop fin souvent les zircons sont trop petits et on a du mal à les dater donc on préfère prendre généralement des roches sédimentaires un peu grossières donc ça il s'agit d'une roche sédimentaire donc ce qu'on voulait avoir c'est l'âge maximale des dépôts les zircons on sait que le dépôt sera plus jeune que l'âge des zircons qu'on va trouver bon alors on a analysé également pardon Agnès à Quartz à Spatémica qui est une roche sédimentaire mais proche d'une roche magmatique et là la même logique c'est-à-dire ce qu'on voulait avoir c'est l'âge maximale avec lequel elle s'était déposée ok sachant que là quand on a ça on n'a pas l'âge le plus récent on ne sait pas c'est déposé après 540 millions d'années mais la borne récente on ne la connaît pas ok si on n'a pas un critère qui nous permet d'avoir une borne sur l'âge le plus récent on peut juste se dire qu'elle est plus récente que par exemple 540 millions d'années que les zircons les plus récents qu'elle contient on a également donc je montrais tout à l'heure le conglomérat donc on a pu extraire dans des blocs qui étaient plus gros un galet de ce granit donc là il s'agit d'une roche magmatique ok donc si on étudie les zircons de cette roche magmatique ce qu'on va obtenir c'est l'âge de cristallisation de la roche magmatique ok mais cette roche magmatique ensuite a été emballée dans du sédiment donc le sédiment est forcément plus récent que la roche magmatique qui contient d'accord donc là c'est la même logique que pour les pour les roches sédimentaires sauf que c'est pas des zircons qu'on a étudié mais un fragment de roche magmatique ok et finalement on a également analysé un gneïs vert d'origine magmatique là il s'agit d'une roche magmatique c'est sans doute un ancien filon de basalte pour lequel donc on cherchait à obtenir l'âge auquel la roche a cristallisé comme pour un granit c'est à dire laquelle elle s'est mise en place si c'était une lave à laquelle elle s'est épanchée et comme cette roche traverse les roches sédimentaires celles-ci sont forcément plus anciennes que l'âge du filon qui les traverse d'accord bon il faudra peut-être un peu y réfléchir mais en tous les cas c'est la logique on a voulu encadrer pour cette série qui est essentiellement sédimentaire l'âge le plus ancien possible et l'âge le plus récent possible alors les résultats qu'on a obtenus bon ça c'est l'exemple d'un résultat enfin c'est un exemple des résultats qu'on a obtenus sur une roche qui a un ancien gré alors bon ça c'est un diagramme un peu difficile bon c'est en fait en gros les deux sont le même diagramme faites pas très attention on va regarder juste ici ce qu'on a en haut c'est le nombre d'analyses c'est le nombre de datations qu'on a effectuées et ici donc ce sont des tranches d'âge et on voit ici en fait qu'on a des pics 5 pics en l'occurrence qui correspondent en fait à des fréquences plus ou moins importantes d'analyse à d'âges différents ok c'est ce qu'on appelle un histogramme et en fait ce qu'on voit ici c'est qu'on a 5 populations de zircons dans ce gré la plus importante ça représente 53% c'est des zircons qui sont autour de 610 millions d'années donc qui définissent ce pic à 610 millions d'années on a également des zircons ah oui d'accord pardon non je reparle oui en fait si je peux le commenter là-haut on a également donc 12% de l'ensemble des zircons est représenté par des zircons qui ont autour de 940 millions d'années il y a également une partie des zircons qui ont autour de 1800 millions d'années d'autres qui ont autour de 2 milliards 70 et d'autres autour de 2 milliards 500 donc ici on voit vraiment qu'on a 5 populations d'âge de zircons qui ont des âges en fait assez différents ça ça nous ça nous renseigne sur le fait que ce sédiment est nourri par des matériaux d'âge très différents d'accord alors un truc aussi important c'est que le zircon le plus jeune qu'on a obtenu sur cette roche il a 580 millions d'années donc il est d'âge pré-cambrien on va parler de pré-cambrien puisque le pré-cambrien ça commence à 540 millions d'années donc ceci il nous dit que le sédiment initial il s'est déposé après 580 millions d'années d'accord on va dire juste que le sédiment forcément est plus jeune que 580 millions d'années ok mais on n'a pas plus jeune dans le sédiment que 580 millions d'années donc alors les résultats globaux bon ben voilà je vous avais montré tout à l'heure les 580 610 c'est tout ça c'est les âges bon je ne vais pas détailler mais les résultats analytiques mais donc l'important ici c'est que on a des âges maximaux de sédimentation qui ont été à 580 donc on avait vu sur le gré sur un gnès clair c'est 597 et sur le galet de granit on a obtenu un âge à 582 millions d'années ok donc ça les sédiments sont plus récents a priori que 580 millions d'années et c'est bien établi puisque là on a trois roches qui le montrent par contre on a obtenu sur la roche qui est recoupée je vais parler du filon de basal un âge à 517 millions d'années ce qui nous montre que donc le dépôt de ces roches sont encadrés entre 517 et 580 millions d'années ok ce qui la rattache au cycle cadomien et non pas au cycle varisque c'est ça le résultat important ensuite bah on a retrouvé donc des âges dans les sédiments à 610 millions d'années et 940 millions d'années bon ça c'est des âges également on va dire cadomien pour 610 cadomien précoce pour 940 et également on a trouvé des âges donc je les montrais tout à l'heure à 1800 1,8 milliard 2,5 milliards donc ça c'est ce qu'on appelle des âges paléoprothérosiques et c'est des âges quand je vous ai montré l'Afrique je vous ai montré autour de l'Archéen les terrains dits héburnéens d'Afrique qui sont dans ces gammes d'âges et ces âges très anciens en fait sont sans doute des héritages on a beaucoup en Europe c'est quelque chose qu'on trouve et je vous ai parlé aussi de l'Icartien qui a cet âge en fait cet âge disons dans toute l'Europe et l'Afrique c'est un événement autour de 2 milliards d'années il y a un événement très important de formation de croûte continentale et ces héritages-là rattachent finalement ces ircons à cette époque et ces ircons finalement se sont baladés dans la sédimentation depuis ce temps-là ils ont été intégrés aux roches ils ont traversé les cycles et comme ils ne sont pas détruits on les retrouve comme ça dans des roches sédimentaires beaucoup plus récentes pour finir l'important c'est qu'on a une série sédimentaire d'âge néoprotérosé qui est en tout cas attribuable au cycle cadomien donc ça c'est la première occurrence dans les Alpes occidentales donc c'est ça qui faisait l'intérêt de la découverte et par là même ça nous montre que dans les Alpes occidentales on a en fait la superposition de trois cycles orogéniques je vais montrer ces histoires de cycles orogéniques c'est-à-dire qu'on connaissait très bien le cycle Varis quand j'ai parlé des granites du Mont-Blanc des écrins il y avait certains suspectaient l'existence de terrains pré-cambriens mais sur des données analytiques anciennes et qui sont avérées d'ailleurs inexactes mais là vraiment on a montré par des datations par des méthodes modernes l'existence effectivement de roches qu'on peut rattacher au cycle cadomien alors ensuite le troisième résultat assez intéressant c'est qu'on retrouve ces reliques sédimentaires qui sont d'âge donc paléoprotérosoïque et qui rattachent ce socle au socle comme je disais africain et également une partie du socle européen alors tout ça c'est un peu des résultats je dirais un peu plus que préliminaires mais il y a énormément de travail qui reste à faire donc là je vais me placer uniquement dans des perspectives alpines parce qu'on pourrait aussi avoir des perspectives comparées avec l'Afrique avec les Pyrénées et tout ça mais dans la seule logique alpine on a complété ces données donc ça en espérant qu'on pourra peut-être soit y retravailler soit financer un sujet de thèse ou de master sur le sujet donc parce que on a établi il y a une cartographie précise qui reste à établir c'est le travail de base puisqu'on a échantillonné des roches de différents faciès et pour différentes raisons on a essayé de faire un inventaire mais on n'a pas vraiment une cartographie précise de ces formations bon comme je disais tout à l'heure au 50 millième c'est à l'échelle classique de la carte géologique de la France on pourrait difficilement faire mieux donc si un étudiant retravaillait là-dessus ou un géologue la première chose qu'il aurait à faire c'est une cartographie précise et il faudrait travailler vraiment aux 25 mille voire aux 10 millième maintenant ce serait très intéressant autre chose on voudrait aussi dater la matrice des conglomérats donc c'est à dater les roches plus micachisteuses bon et également il y a tout un tas d'analyses qu'il faudrait faire du point de vue minéralogique géochimique également j'ai pas mis là-dessus mais structural c'est à étudier très finement la déformation de ces roches pour voir comment se superposent les différents cycles qu'elles ont pu enregistrer parce que vraisemblablement elles ont enregistré à la fois le cadomien le varisque et l'alpin donc voir si on peut attribuer des conditions métamorphiques à ces différents événements et également déterminer l'âge des différents métamorphismes voilà c'est pour redire que sur un petit bout de terrain comme ça il y a encore énormément de travail à faire alors également dans une perspective alpine la question c'est essayer d'élargir un peu les résultats alors là il s'agit en fait d'un pareil des statistiques ici on a les âges d'accord depuis le tertiaire jusqu'à l'arc 1 d'accord des intervalles d'âge et il s'agit ici on a constitué bon au BRGM une base de données où on a essayé de récupérer le maximum d'âge précis obtenu sur les Alpes âge en particulier de roches magmatiques ici donc on a un total d'analyse de 338 et on a ici la réparation statistique donc c'est en fait ces choses là ok la réparation statistique des âges obtenus sur cette population on voit que la très très grande majorité des âges donc se situe à l'ère primaire c'est entre 200 et 540 millions d'années qui montrent que l'essentiel du socle alpin est rattaché au cycle varisque d'accord versignien finalement il y a très peu de datations précises qui sont dans le précambrien donc là on en a de nouvelles et bon on a également des datations plus récentes mais bon c'est un peu un autre sujet c'est tout ce qui concerne le cycle alpin donc la question ce serait de savoir où est-ce qu'on peut trouver en France en particulier ou dans les Alpes occidentales des roches de même âge et qui seraient les équivalents finalement de ces roches de cerf-chevalier parce qu'elles ne doivent pas être uniques et on doit en trouver ailleurs et bon si on en trouve ailleurs ça effacera un peu le résultat mais ça l'aurait aussi initié donc bon ici c'est une version c'est une carte dans laquelle on a remis sur les Alpes on a réactualisé en fait tous les âges obtenus sur les roches du socle alpin ça ça a été fait à partir de la base de données dont je parlais tout à l'heure alors on va pas je vais pas détailler le truc mais bon voilà pour vous dire par exemple qu'on sait que le massif des écrins est essentiellement constitué pour les gneisses qu'il constitue de roches d'âches paléozoïques et primaires inférieures ok bon je vais pas détailler ce qui est intéressant là dedans c'est surtout de voir ces zones en rose qui sont d'âge je l'avais montré tout à l'heure soit néoprotérosiques soit pré-cambriens pardon soit d'air primaire on connait pas si c'est l'un ou l'autre c'est parce qu'on a pas de datation précise donc ici ça a été réactualisé nos gneisses de Cerchevalier on les a mis effectivement en néoprotérosiques et en pré-cambriens par contre dans un environnement assez proche et également dans le bloc brillant sonné on a tout un tas de roches qui sont en rose ici dans le socle cristallin de la Vanoise toutes ces roches ici et ces roches en fait elles sont dans cette zone un peu d'inconnus on sait pas si elles sont d'âge paléozoïque primaire pardon ou pré-cambrienne donc c'est un peu la cible maintenant de recherche de poursuivre de recherche on a alors réétudié le socle cristallin de la Vanoise pour essayer de voir si on y retrouve en fait les équivalents c'est-à-dire également la présence d'un cycle cadomien bien démontré dans le socle de Vanoise voilà je vous remercie de votre attention merci merci merci